salut à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode papy corps s'éclate sur arc survival il est 17h21 nous sommes le lundi 30 mars 2020 j'ai trois abonnés je viens d'avoir mon troisième il ya à peine trois minutes j'ai 1073 followers et 22 181 vues sur le twitch voilà et 205 abonnés sur youtube et là on tourne à quatre personnes en moyenne quatre personnes quatre télés twitch en moyenne voilà comme ça je vais vous dire ça de temps en temps donc la moyenne la moyenne un petit objectif si on pouvait monter à 10 ça serait pas mal là on est en 4 de moyenne vous êtes quatre là bon si on peut le monter à 10 ce serait bien ah non je donne pas de récompense ah ouais non après ils vont me demander une danse ou un truc comme ça non 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 c'est entre nous entre nous qui sait c'est shimane badi ça non 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 il n'y a pas de récompense sinon non si sinon je voulais une récompense franchement vous allez on met la barre à 110 de moyenne 1 110 personnes qui me regardent non 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 10 personnes mais entre nous là on rentre au bercail avec toutes nos métaux ont fait fondre et je prépare pour aller en grottes sous-marines et puis avancer quoi on va essayer d'avancer quand même faudra trouver des bons basilos et les faire reproduire pourquoi le casse qui te fait mal aux oreilles non 1 on les tombe ok baba c'est bien parti tout ça les ciseaux je les ai mis soit dans l'armoire le coffre fort à côté de l'atelier mal plutôt ouais ouais j'ai dû les mettre là parce que c'est vous voulez de la place ou alors dans le coffre fort armes je les ai réparés tu vas dans le coffre tu vas dans recherche et tu mets c i voilà ça ira plus vite tu verras c'est ce que je m'efforce de faire maintenant quand je recherche quelque chose tu fais cuire quelque chose annonce à le gâteau yaourt petit gâteau pour demain matin ou ce soir demain tu fais attention de pas trop le tu as qu'à l'éteindre un petit peu avant et puis tu le laisses dans le four pour qu'ils continuent à cuire un peu non ouais et on a le temps de cuisiner avec le confinement ah ouais si c'est un plaisir le temps il passe vite mais bon si c'était une si c'est une obligation c'est comme tout quand on est obligé de le faire ça craint comme je sais pas moi même le twitch le twitch voilà on va s'obliger à venir jouer parce qu'il y en a beaucoup qui nous attendent et tout alors t'as pas envie moi je pense voilà après tu as l'épouse bon faut que je fasse à manger j'ai pas envie de faire à manger bon bah voilà c'est pas terrible après si c'est ouais tiens je fais à manger parce que j'ai envie de faire à manger j'ai envie de faire plaisir et tout c'est nickel ça ouais j'ai envie de jouer j'ai envie de faire plaisir à mettre les twitchurs ouah ok ça se ressent ça se ressent après quand ça devient une obligation c'est comme le boulot tu te lèves le matin puis faire toujours la même chose à un moment donné c'est ce qui m'est arrivé moi au début j'aimais bien je voyais les personnes âgées je découvrais du monde des paysages tout ça puis au bout de six mois bah c'est toujours les mêmes têtes c'est toujours les mêmes paysages et tout quoique les paysages je m'en lasais jamais parce que la corse elle change tout le temps les paysages ils changent tout le temps avec le ciel et la mer c'est c'est jamais les mêmes les mêmes paysages mais c'est toujours les mêmes têtes que tu vois donc à un moment donné voilà quoi quand ça vient de toi c'est mieux quand c'est une obligation c'est moins bien c'est comme les enfants les enfants quand ils font quelque chose parce que c'est ordonné par leurs parents fais ci fais ça quand c'est des ordres bas ils le font mais bon mais quand ça vient de même je sais pas tu dis à ton gamin ou à ta gamine tiens range ta chambre il a pas envie il va la ranger mais bon tu vas regarder sous lits ça va pas être fait mais si ça vient du gamin tiens je vais ranger ma chambre ça va faire plaisir à papa maman tu peux rien c'est même pas la peine de regarder sous livre à rien moi je pense après je sais pas je suis pas psy c'est le vécu avec mes enfants je vous dis quand il range sa chambre bah il est content et puis si on le regarde en droit des yeux puis on lui dit ouais je suis fier de toi mon fils je suis fier de toi ma fille et ah c'est de l'encouragement sans et ouais toi je regarde parce que là il ya pas mal de trucs là non c'est bon ok let's go bientôt arrivé allez bien mon aigle porter là il prend beaucoup beaucoup de de métal mais bon il n'est pas pas très très rapide c'est ça qui est dommage le plézioseur on prend qu'une personne dessus alors j'ai pas fait gaffe quand il a la selle quand il a le mais si on nage ça fait comme un radeau tu vas rester sur la plateforme le deuxième il y en a qui conduit et l'autre est parce que le bah oui normalement ça fait comme le le comment il s'appelle le quetzal celui-là qui est derrière avec l'ankylosaur qui top ça fait longtemps que vous êtes sept ans ça va faire sept ans qu'on est encore c'est moi j'y allais très souvent en vacances quand j'étais petit mes parents m'y amener parce qu'on a une tante qui a une maison depuis 74 76 1976 donc on allait passer toutes nos vacances chez ailes à vers l'île rousse après nous bas on allait en vacances ma mère y habite depuis très longtemps donc on emmenait nous nos enfants voir leur grand-mère donc ma mère tous les trois ans c'est un coup en la corse et là on a eu l'opportunité d'acheter vers bastia donc on a tout quitté du continent on avait un boulot chacun moi mon épouse on avait des responsabilités par contre nos enfants étaient élevés étaient partis de la maison donc de ce côté là on leur a pas imposé un changement parce qu'avant de déménager faut voir l'intérêt des enfants aussi mais nous on n'avait pas ce problème ils étaient tous grands et tous partis donc on a saisi l'opportunité et puis voilà quoi voilà voilà on a quitté deux bonnes places on a vendu une autre maison on était propriétaire et on a acheté ici ça va faire ça va faire sept ans on est arrivé en juillet donc ça fait six ans et demi un peu plus six ans et demi ouais c'est ça d'arriver ouais ouais on a eu raison donc pour le climat déjà pour le climat une autre raison c'est que ça m'a rapproché de ma mère voilà parce qu'elle était toute seule donc ça m'a rapproché de ma mère le climat et surtout moi je pense surtout 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 c'est la sécurité c'est à dire qu'il ya ici on touche rarement les enfants et les femmes je dis rarement parce qu'avant je disais on touche pas aux femmes et aux enfants malheureusement il n'y a pas que des corses en corse et et puis s'ils font ça ils ont intérêt à quitter l'île parce que s'ils se sont retrouvés avant la police la police ne les retrouvera pas du tout enfin bref ici mon épouse a peut aller chercher une baguette à 5 heures le matin ou à 23 heures sans problème sans problème elle sera pas agressée quoi enfin ça ça m'étonnerait voilà et les enfants les enfants il n'y a pas de de comment dire de mauvaise influence sur 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 ce qu'on voit dans certaines cités en france quoi donc question sécurité on est beaucoup beaucoup mieux ici il ya plus de solidarité je prends l'exemple il ya pas longtemps il doit avoir 4 5 ans je crois à 4 5 ans on a caillassé des pompiers à jaccio dans une cité à jaccio cité impériale je crois de mémoire les pompiers sont intervenus ils se sont faits caillasser le lendemain il ya je sais pas combien de corps ce entre 100 et 500 je m'en rappelle plus trop ils ont été à la cité et il disait ici on est chez nous cassez pas les pompiers sinon on va vous cassez nous et tout ils ont été sur le continent tu fais pas ça tu vois pas ça les pompiers ils se font caillasser dans les cités et tout mais t'en a aucun qui va y aller ouais on est chez nous ici déjà déjà on va le prendre on va le mettre en garde à vue pour discrimination raciale déjà donc dune déjà direct voilà et malheureusement bah c'est comme ça sur le continent ils ont pas la main mise quand tu vois ce qui se passe en scène saint-denis c'est hallucinant ils sont en confinement mais voilà les policiers les pompiers entre pas ils se font caillasser malgré le confinement et attend c'est un truc de malade quoi ici tu le vois pas ici si ils font ça c'est pour ça qu'on a très très peu de de personnes étrangères entre guillemets attention entre guillemets parce qu'ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent ici sont pas ils sont pas chez eux quoi voilà c'est c'est respecte pas vaut mieux qu'ils partent qu'ils reprennent le bateau le zodiaque parce que finiront leur jour leur jour là quoi et ils en sont conscients ils en sont conscients donc voilà donc pour la sécurité oui moi je dis oui il n'y a pas de problème on va souvent dans dans quelques cités ici ça rien à voir d'une cité quoi c'est c'est pas les jeunes il y a quelques jeunes qui sont en bas tu rentres ils disent bonjour voilà on s'en va on quitte l'immeuble ils nous disent au revoir bonne journée et tout ça tu le vois pratiquement pas sur le continent enfin nous ça nous a ça nous avait surpris quoi franchement voilà après bon tu as la mère la mère qui a 28 degrés entre 26 et 28 degrés des mers de des plages de sable voilà c'est bon c'est sûr que c'est pas c'est pas la manche d'où on vient qui était à 28 degrés en plus c'était des gros galets 18 16 même je dirais au mois d'août au mois de juillet plus 16 18 c'était la canicule dans la manche en france c'est ça ouais c'est ça donc c'est pour ça les corses ils ils préservent ils préservent la sécurité on peut dire ce qu'on veut sur eux c'est vrai bon il y a pas mal de choses qu'on dit sur eux bon après ça vérifier c'est comme tout mais ils préservent la sécurité voilà de 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 leur île ici sont chez eux point barre déjà ça les embête qu'ils soient veut que la france s'occupe de la corse on va dire je vais pas dire domine parce que pour lui d'avoir problème voilà donc les corses tolèrent les français entre guillemets parce qu'ils se sentent pas français se sentent corse voilà comme certains bretons pays basque etc mais donc ils tolèrent mais ils ne tolèrent pas des étrangers qui veulent des papiers français et puis qu'ils respectent pas les règles françaises le règlement les lois et tout ça ça c'est hors de question tu vois là après ils font justice eux mêmes donc ils le savent ils le savent quand les il ya un responsable corse qui voulait accepter des réfugiés les réfugiés ils ont dit non pas la corse ils ont dû entendre des échos parce qu'ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent ici tu vois il n'y a pas de clan il n'y a pas de voilà c'est pour ça donc il faut et moi je les comprends franchement je les comprends en question sécurité on est bien à ça peut-être coupé là normalement non j'ai su tout ouais non c'est bon ok donc là je suis toujours dans mon aigle je vais peut-être commencer à mettre de l'essence dedans parce que on va gagner du temps on va vider ce qui reste en plus je suis parti de ma ville où j'ai grandi enfin côté c'était le havre le havre et je me suis dit moi faut que je me casse de c'était c'était françois hollande à l'époque le président j moi je vais de la france en plus voilà je joue en corse je vais je vais être loin de lui parce qu'il me sortait par les narines enfin pas physiquement mais ce qu'il faisait voilà au gouvernement géant c'est pas possible c'est quoi je suis parti et il y avait édouard philippe comme maire du havre voilà c'était le maire du havre je suis parti mais bingo hollande bon bah c'est normal et pour à élu macron et macron qui prend en premier ministre édouard philippe ouah super donc voilà ça m'étonne pas de ce qui se passe en france avec lui franchement quand tu vois ce qu'il a fait au havre encore il n'a pas été élu il a été mis en place par par rue fnac un l'ancien maire sur lui il a démissionné il a été président de la coda ou je sais pourquoi et comme ils peuvent pas cumuler il a mis d'office édouard philippe donc il n'a pas été élu on l'a mis là dedans allez hop voilà donc pas de peau quoi pas de peau du tout papy c'est quand tu veux ouvrir un serveur ouvert c'est quoi c'est à dire rush c'est quoi ça ouvrir un serveur ouvert c'est quoi ça à j'aimerais bien ouais rush j'aimerais bien ouais ouais je crois que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps non autant qu'est ce que je fais pourquoi je double clic là dessus non j'ai loupé un match ouais 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 j'aimerais bien faire un serveur ouais ouais arc où tout le monde ouais c'est ça c'est ce que vient de me dire pas tout je savais pas ça s'appelait comme ça alors à savoir que tu ouvres un serveur ça ça te coûte 10 euros et là j'ai trois serveurs déjà j'ai arc island aberration et scorch et j'aimerais bien inclure bientôt extinction et plus tard genesis donc il faut savoir que ça coûte 9 euros et qu'elle donc ça me fait 50 balles déjà ça me ferait 50 balles par mois si j'ouvre un pour dix joueurs pour dix joueurs si j'ouvre un serveur ouvert dix joueurs ça suffirait pas il faut au moins au moins 30 joueurs pour que il ya un petit peu de 1 30 jours ça va me coûter combien ça me coûter 20 euros non après ça chiffre après ça chiffre mais j'aimerais bien c'est sûr que ça serait pas mal donc à voir par la suite mais c'est pas pour tout de suite cette question pécunier pécunier et de temps et de temps parce que je peux pas être sur mon privé et être un serveur ouvert ailleurs ouais et si je fais un serveur ouvert il n'y aura qu'une carte en attendant the island bon à un moment donné faut aller chercher autre chose sur the island mais ça peut ça peut donner ça pourrait donner mais après c'est une question de temps et d'argent ou tout le monde ouais ça serait ça serait cool mais j'y ai pensé j'y ai pensé parce que j'avais vu ça il y avait quelqu'un qui l'avait fait et puis avec beaucoup de monde qui avait été dessus quand même ça serait cool on va commencer à voir ce qu'il faut pour les balistes je crois que c'est du polymère baliste ça ça fait où ça se fait dans l'atelier je crois yes donc de la pierre je vais en chercher un magique ah non il faut pas de polymère en bas c'est cool là il faut juste du branchage ah ouais non là c'est pour les accords lingots donc je vais déjà faire une baliste à les fondations je crois qu'on les a les fondations en engramme il me semble que je débloque pas recherche fondation voilà fondation comment que ça s'appelle les machins attend je balustrade voilà balustrade c'est ça que je cherchais le nom tout à l'heure j'avais dit des garde-fous ah ouais ah bah je vais les prendre balustrade non c'est pas ça c'est pas balustrade non ça s'appelle pas balustrade non non temps là j'ai c'est quoi ça à fondation ah non c'est pas fondation qu'il me faut ah bah ça doit être balustrade parce que là j'en ai pas donc je vais le débloquer donc je pense que c'est balustrade alors comme tu dis b a l u balustrade ouais c'est ça balustrade en métal vaut mieux le faire en métal balustrade en tec en effet ciment fragment c'est des fragments qu'il faut c'est pas des éléments pour les balustrade en tec d'accord je vais faire en métal à 12 lingots quand même voilà comme ça ça c'est fait allez donc j'ai mis combien de fondations là bas j'en ai mis qu'une je cherche donc il me faut le pactole balustrade il me faut il me faut bois branchage pierre bois branchage pierre on va aller chercher ça j'ai fait la blue dans facile ce matin ouais avec dix rex oui et à dix à l'eau ah ouais direct dix à l'os or ni ah ouais j'ai perdu juste un reste qui était bas levé là ah oui là le ouais allez ils sont faciles quand même les gamins oui direct dix à l'os or ouais tranquille j'étais quoi à tête c'était la première fois bah tu nous aurais vu quand on a fait ça la première fois il ya quoi il ya quatre mois seulement on n'était rien content mais ah oui quand tu et puis tu étais tout seul en plus tu as fait la blue tout seul à temps ça c'est c'est génial moi je dis que c'est génial non ah ouais maintenant nous on l'a fait tout seul l'âge l'autre fois j'avais été faire le singe je crois tout seul en il me semble gamma 1 gamma bien sûr ah ouais c'est c'est cool on va mettre ça encore métal pierre bois branchage qu'à la refaire neuf fois 1 tu vas la faire neuf fois ah tu veux le réplicateur non c'est ça elle te donne dix éléments c'est 100 éléments pour faire réplicateur tout seul il a fait l'araignée la première fois tout seul ça c'est cool salut julien qu'on va forme ouais ça c'est cool ouais direct dix à l'oseur les à l'oseur ça fait beau beau alors on n'a jamais essayé nous les à l'oseur en face ouais ça te ça te fait saigner en plus je crois l'animal en nous on les avait fait avec les megaterium la première fois pour le réplicateur même si je sais pas trop à quoi il sert bas et sert bata je vais te montrer si tu veux ça va être les caves à refaire surtout à chaque fois faut que tu te les approprié les grottes damien c'est ça moi je me suis approprié enfin on s'est approprié parce que j'étais pas tout seul on s'est approprié les huit grottes on peut y aller tout seul pour moi approprié ça veut dire qu'on peut y aller tout seul et ramener les artefacts tranquille et il nous reste la neuvième la celle de l'eau alors là je te fais voir le réplicateur puis après je vais te faire voir autre chose voilà le réplicateur ça te sert d'atelier par exemple une salle mythique il peut il peut te demander 80 slots il va te falloir 80 slots pour faire une salle mythique de je ne sais quoi dans l'atelier tu n'as pas la place dans l'aigle tu as la place mais tu n'auras pas le poids ou la place même je crois même qu'il y a la place tandis que là tu peux tu vois tu as 600 slots tu peux mettre 600 choses déjà là tu peux faire ce que tu veux je vais te montrer damien tu vas voir tu peux faire 600 cela donc tu peux faire n'importe quoi les mêmes les selles qui valent super cher tu peux les faire dans le réplicateur et réplicateur ça te sert aussi à faire les les structures en tech tout simplement les fondations les murs enfin tout ce qui est en tech tandis que dans l'atelier ou le centre d'usinage tu peux pas les faire voilà alors maintenant je vais aller dans une grotte qu'on s'est approprié c'est à dire donc attend ça attend ça je vais laisser là je vais faire un voyage lit autant que ça fonde on a le temps donc là je vais mettre l'engramme ici donc pour faire voyager il faut que tu te déshabille sinon il n'y a rien qui passe tu vas en slip boule voilà donc là je me suis habillé j'ai plus rien dans mon inventaire sur moi j'ai plus rien voilà donc je vais faire un voyage lit s'allonger voyage voilà donc normalement j'ai toutes les grottes ici sauf la sous marine qui est ici mais avec un bon basilo et pas de problème tu y vas il faut des éléments pour le réplicateur pour faire fonctionner le réplicateur il te faut un élément salut frixis comment vas-tu tu vas bien julien ok nickel impecc donc pour s'approprier les grottes enfin ça dépend lesquelles j'ai construit des on a construit des petites maisons en métal à force qu'on avançait donc ça évite le repeuplement si tu veux et dans cette petite maison on mettait un générateur une tourelle et on les allumait on mettait les balles tout on les allumait on avançait et dès qu'on se faisait poursuivre par des gros animaux on revenait sur notre petite maison et la tourelle est dégagée et à force comme ça on construisait jusqu'à l'artefact donc là cet artefact là celle qu'on a bien galéré donc j'ai mis un lit voilà grotte neuf puissance super super je sais pas quoi les superposés donc c'est pas là normalement il ya artefacts dedans grotte inter puissance ouais donc c'est l'artefact voilà là j'ai mis un lit artefact puissance fin fin ça va bien impeccable frixis merci tout va bien je te remercie j'espère que pour toi aussi voilà artefact puissance fin ça veut dire que juste à côté de l'artefact j'ai mis une maison un lit et un coffre fort donc je te fais voir j'y vais je vais faire vite parce que ça caille énormément voilà donc j'y vais et tu sais que les artefacts on peut en prendre un par un mais ça apparaît deux fois de suite donc voilà là je suis dans une maison la dernière maison que j'ai faite de cette grotte là pour l'artefact de la puissance qui est hyper dur tu vois là j'ai ma tourelle voilà tu vois là je suis carrément à l'artefact alors qu'il faut énormément de temps pour aller ici et puis beaucoup beaucoup de combats voilà donc là j'en ai pris un je peux en prendre un par un voilà donc le deuxième il a rapparu de suite ce que je fais je vais jusqu'à là je mets l'artefact là j'en ai déjà toi je peux même m'habiller si je veux tu vois mais là je vais faire vite je vais chercher le deuxième normalement y est non ouais non oui oui et voilà voilà après ça rapparaît plus faut attendre 15 minutes je crois voilà hop donc on peut en prendre un par un ça y est tu vois là il n'a pas réapparu il réapparatera pas avant 15 minutes minimum purée là il faut que je fasse vite parce que je caille j'ai bientôt mort voilà je ferme la porte et je le mets dans le coffre fort voilà ça je vais le faire juste à temps que j'en ai 10 si tu veux alors attends là hop je refais un voyage lit j'ai mis le lit parce que là tu peux repartir aussitôt voilà et je reviens chez gaston voilà hop voilà je vais faire ça sur cinq ou six grottes que j'ai fait sur les sous-marines on peut pas mettre de lit enfin celles qu'on fait en ce moment on peut pas mettre de lire voilà une fois que j'aurai mis mes dix artefacts là dedans j'irai dans cette grotte là avec un t-rex j'ai des maisons un peu partout je peux y aller tout seul parce que normalement tout seul tu y arrivais pas avant ça c'était clair et net il te fallait des des t-rex des alliés tout ça et une fois que j'arrive là bas je sors ma loutre il faut ma loutre et je prends les dix artefacts et je les mets dans la loutre et je reviens en marche arrière tout simplement voilà il faut que tu évites le repeuplement là bas et après tu peux y aller tranquillou voilà je sais pas si j'étais clair ça voilà c'est comme si c'était chez toi dans les grottes qu'est-ce que j'ai faim ah ouais j'ai faim ouais bah je vais te les chercher alors j'ai soif voilà ça je prends mais c'est le noir salut t'es près de août ça fait longtemps dis donc ça va le confinement à jaccio terrible là bas c'est très clair à hockey d'accord damien voilà donc je te dis un petit peu faut que vous faut que tu te sentes chez toi dans les grottes faut pas que tu leur fasses à chaque fois les monstres enfin les animaux et tout tu construis ça repeuple pas tu y vas tranquille et puis tu vas chercher les artefacts qui sont là bas une fois qu'il y en a dix parce que bon tata ta l'outre à peu en prendre selon le poids c'est à dire cinq kilos à peu prendre un artefact nous on a une loup que juste nous a apporté aller à plus de 50 kg de portage de poids donc à peu en prendre 10 donc j'en ramène 10 par 10 c'est nickel tu fais une fois la grotte tu reviens avec 10 artefacts et tranquille tu peux faire dix fois le boss donc voilà tiens jure je ne suis pas sorti de chez moi ah ouais d'accord ah ouais tu dois avoir une super grosse 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 tribu alors maintenant après tout un talent temps je peux construire en officiel à officiel pv à bah oui oui damien là oui ouais 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 ah oui c'est vrai tu as un officiel mais je sais qu'en officiel il y en a qui construisait à l'intérieur des grottes il mettait des tourelles est impossible d'aller chercher les artefacts et ça c'est de l'anti jeu on va dire ça c'est de l'anti jeu là on a pu se permettre puisque c'est du privé et voilà il n'y a pas de souci ouais en pvp donc on peut construire en pvp dans les grottes où tu as une grosse 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 tribu en pvp alors je t'ai posé on est parti sur deux sujets je veux dire là voilà c'est les grands ok ça j'ai des bouteilles rouges moi je suis bête ok donc ça c'est bon ça c'est bon voilà donc on va voir ce qui a été fondu il me fallait de la pierre pour la tourelle baliste je crois que j'en ai là du branchage il me fallait aussi ah ouais dans de la pierre de la pierre 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 je crois ah tiens j'en ai deux fondations en plus là ça m'en fera deux en moins à faire c'est génial cool là j'ai ça aussi je vais mettre à voilà la pierre elle est là les deux d'accord ok donc apparemment tu peux construire damien pritzout il le dit donc c'est un joueur assez aguerri qui nous a vachement aidé dans le pvp officiel dans le 175 donc voilà s'il te dit qu'on peut construire après ça des ça dépend peut-être de la configuration du serveur mais d'origine apparemment on peut construire dans les grottes pvp officiel oui ah d'accord en pvp oui mais pas en pve mon bas damien dur 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 pour faire comme je t'ai dit tu approprié les grottes ouais alors là perds pas ton temps donc donc merci de m'avoir suivi rendez vous prochain épisode sur bye bye